et si on parlait d'amour et si on parlait de l'une des choses peut-être les plus importantes dans la vie si ce n'est la chose la plus importante alors quelle est la place de l'amour dans son business pourquoi j'aimerais parler d'amour avec toi parce que si tu es quelqu'un qui t'est lancé dans le coaching par amour et bien c'est essentiel que tu retrouves de l'amour constamment dans tout ce que tu fais il ya trois éléments que j'aimerais te partager la première c'est l'amour pour les coachés les prospects les gens la communauté l'amour pour les autres le deuxième niveau d'amour dont j'aimerais te faire part aujourd'hui c'est l'amour pour ce que tu fais dans ton business des actions et la dernière chose que j'ai envie de te partager c'est l'amour pour toi même et c'est tellement important qu'on remette de la place qu'on laisse de la place à l'amour dans son business pourquoi parce que tu es un être plein d'amour tu es un être qui a besoin d'amour et à moins que tu me dises moi je me suis lancé dans le business pour juste l'argent ou à la limite si tu me parles d'amour de l'argent mais je pense pas que ce soit ton cas tu vois si tu écoutes si tu participes à ce summer camp et va mettre de l'amour c'est ce qui va aussi te permettre d'aligner tout ce que tu es avec ce que tu fais et d'amplifier l'efficacité de ce que tu fais ok on en détaille ça te va let's go la première chose c'est d'aimer ta communauté aimer tes prospects aimer tes clients pourquoi c'est la base parce que c'est ça qui va te pousser à vouloir échanger discuter avec eux les comprendre alors là tu vois je sais qu'il ya des chances que certaines personnes se disent ah j'ai pas tant d'amour que ça pour ma communauté ou mon avatar client donc dans ce cas là moi j'ai envie de te dire que c'était peut-être pas dans le la bonne niche si tu n'aimes pas profondément tes prospects au point où tu as envie d'échanger discuter avec eux de les rencontrer déjeuner avec eux d'organiser une conférence un atelier avec eux de pouvoir les avoir en appel c'est que c'est pas que tu manques d'amour je peux pas croire ça c'est que bah c'est pas les bonnes personnes tu vois si moi demain je lançais un business sur la séduction j'aurais pas autant d'amour pour les gens que je coacherais pas parce que j'aime pas ces gens là parce que je joue il ya rien de mal à vouloir se mettre en couple mais parce que en fait c'est pas la bonne niche pour moi donc ça déjà ce que c'est ce que j'aimerais te dire et tu sais hier on parlait de vendre c'est servir vendre c'est servir et pour servir il faut aimer et du coup j'ai envie de t'inviter à te poser la question si j'aime vraiment parce que de la tête tu me dis mais non lignan moi j'aime déjà ma communauté c'est top si tu l'aimes vraiment pourquoi tu ne lui propose pas des appels découvertes avec toi pourquoi tu n'es pas plus proactif pourquoi tu ne prends pas plus les devants pourquoi tu crées juste un tunnel de vente et tu attends que les gens s'inscrivent et prennent un appel et du coup tu te retrouves avec deux appels par mois pourquoi tu ne communique pas en stories directement pourquoi tu envoies pas un email trois fois par semaine pour proposer un appel avec toi si tu les aimes tant que ça puisque faire une session avec toi va les aider et que une des manières d'aimer les gens c'est de les aider pourquoi tu ne le fais pas moi je te challenge un petit peu la deuxième chose c'est l'amour pour ce que tu fais peu importe si tu interprètes ça d'une mauvaise manière mais ce que je peux dire c'est que là quand je fais cet audio je suis plein d'amour pour ce que je fais je suis là au bord de la marne en train d'enregistrer ça je parle avec mes mains j'ai le sourire parce que c'est beau et puis parce que je sais que ce que je te partage peut potentiellement t'aider et puis je trouve ça juste formidable de marcher avec un smartphone et un micro cravate attaché de pouvoir parler à des milliers de personnes dans le monde j'aime ce que je fais c'est formidable je vois ça comme une opportunité géniale j'aurais aimé vivre à aucune autre époque que celle qu'on vit maintenant et je suis plein de gratitude pour ce que je fais parfois ça va mal et est-ce que j'ai plein de gratitude que quand ça va bien non et c'est ça la difficulté c'est notre capacité à aimer ce qu'on fait et notre business même quand ça va mal est-ce qu'au moment où je suis en train d'enregistrer cet audio tout va bien dans ma vie professionnelle et dans mon business bah non en fait pas du tout mais parce que je suis tellement passionné je crois tellement ce que je préfère j'ai tellement d'amour pour mon business qui bah j'appelais mon entreprise mon enfant en fait avant d'être marié d'avoir un enfant ok je le fais plus maintenant parce que je peux pas quand même comparer mon un être humain à une entreprise mais je le vois comme un enfant entrepreneurial c'est le résultat de ma créativité de mes envies de mes rêves et du coup j'aime ce que je fais et quand j'aime ce que je fais je suis meilleur dans ce que je fais et j'ai plus d'impact tu vois si je te parlais un peu comme ça bon aujourd'hui je te parlais de augmenter son taux de compte non tu vois il faut que je te parle avec le coeur et du coup ça me permet aussi de te partager le fait qu'il ya des canaux qui vont être plus efficace pour toi peut-être que faire une story sur instagram instagram pardon ça t'inspire pas peut-être qu'il faut que tu fasses des audios peut-être que les audios t'intéresse pas tu as envie de faire des vidéos bref va trouver le canal aussi qui te permet de encore plus apprécier ton business et dernier point c'est peut-être le plus profond et c'est certainement le plus compliqué à aborder c'est l'amour envers toi même quelle attitude tu as envers toi même quand tu vis des échecs est ce que tu trouves nul est ce que tu décourages est ce que tu dis que tu devrais abandonner que tu n'es pas fait pour ça ou est ce que tu as plein d'amour pour toi de bienveillance est ce que tu t'aimes comme tu aimerais t'es coachée ou est ce que l'amour c'est que pour t'es coachée avec toi faut être dur et souvent je l'observe ça chez les coachs il ya beaucoup de bienveillance pour les autres mais pour soi il n'y a plus rien et dès que ça se passe mal on se flagelle et on se trouve nul et ça c'est peut-être l'un des pires dangers et c'est peut-être le truc qui empêche le plus les coachs et entrepreneurs de réussir c'est au final de ne pas s'aimer assez pour persévérer pour croire en soi pour se redonner une seconde et une troisième et une quatrième cinquième chance je dis pas que le business c'est aussi simple que juste de s'aimer mais c'est la base un amour inconditionnel pour soi je ne m'aime pas plus ou moins quand mon business croit ou décroît sinon ce serait terrible tu imagines genre ton business ton chiffre d'affaires fois 10 tu t'aimes 10 fois plus et quand tu es dans le rouge sur ton compte bancaire et ben tu t'aimes plus ce serait c'est exactement le contraire de ce à quoi tu aspires dans la vie et pourtant et pourtant quand on met pas cette conscience on peut facilement tomber dans ce piège donc mon invitation pour toi aujourd'hui c'est inviter à explorer et à diagnostiquer à te à mettre la conscience sur est-ce que tu t'aimes autant que tu aimerais t'aimer autant que tu mériterais de t'aimer maintenant il ya un autre niveau d'amour dont je parlerai pas aujourd'hui mais certainement un prochain jour c'est l'amour divin l'amour qui vient d'une puissance qui nous dépasse parce qu'en tant qu'être humain on est limité mais je pense qu'il ya quelque chose de supérieur et que c'est en se connectant à cet amour on peut aussi être beaucoup plus puissant j'ai beaucoup aimé passer ce temps avec toi j'espère que ça t'aide et j'ai une invitation pour toi tu le sais maintenant on a lancé le programme coach en mission et j'aimerais t'en parler un peu plus aujourd'hui pour voir si c'est quelque chose pour toi alors le programme coach en mission il est pour qui il est pour les coachs qui génèrent moins de trente mille euros par an si jamais tu génères plus de trente mille euros par an viens me contacter on a quelque chose d'autre de plus privé de plus voilà de plus privé pour toi envoie nous un email mais le programme coach en mission on a voulu le créer pour la majorité des coachs dans notre communauté pourquoi parce que on veut créer des coachs en mission on veut équiper les coachs en mission et pour ça on a changé un peu notre modèle on a voulu accompagner de manière plus large donc si tu génères moins de trente mille euros par an et c'est peut-être même zéro euros par an ce programme est fait pour toi je t'invite à cliquer sur le lien en description à regarder la vidéo et à voir si c'est bon pour toi et si c'est le cas ou que tu te poses encore des questions c'est un appel qui t'engage absolument à rien je te donne rendez vous en description et puis j'espère peut-être faire cet appel avec toi c'est une heureuse de vivre